Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Nous avions commencé en 1995 avec Claude Bourguignon, c'est notre conseiller agricole de la chambre de l'agriculture. On était un groupe de 20 agriculteurs à chercher à réduire la mécanisation avec la nouvelle PAC. On avait commencé en 1991-1992 avec la réduction des phytos, des engrais, l'optimisation des engrais aussi, tout ça puis des phytos. Et puis après c'était la mécanisation. Alors notre but de passer en suivi direct c'était de réduire les charges de mécanisation. Et tous les effets agroécologiques, on les a découverts au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Alors les premières années, on n'avait pas d'exemple en France. Et puis à l'étranger, on avait soit les Etats-Unis, et les Etats-Unis n'ont pas de problème de limaces comme nous. Et la faune des mulots, des trucs comme ça, on n'avait pas ces problèmes-là. Ils n'ont pas ces problèmes-là, tel que nous on a découvert des problèmes. Les premiers, ça a été les limaces. Les limaces. Et puis avec Bourguignon, on faisait du couvert végétal qui était du seigle, voilà. Parce que le seigle, il nous avait expliqué que ça faisait 400 kilomètres de racines par pied, alors que le blé en faisait que 200. C'était un pouvoir racinaire assez important. Alors on a fait ça avec deux ans avec du seigle. Après, on a découvert d'autres choses avec ce fameux seigle et puis que ce n'était pas bon, voilà. Donc moi, j'ai commencé sur toute l'exploitation que vous voyez à l'écran. Mais ça, c'est venu à partir de 1998. Au départ, il n'y avait que la moitié de cette surface-là, c'est-à-dire 350 hectares. Et puis, en 1995, quand Bourguignon nous a expliqué la vie du sol, qu'au mois de mai, on fait un profil, il nous fait voir au microscope toutes les bestioles qu'il y avait dans le sol et tout ça, puis qu'il nous rapproche tout ça, qu'il ne fallait pas travailler le sol, qu'il fallait le laisser vivre. Alors, ce que j'ai fait, moi, avec un autre collègue, on était que 2 sur 20 à avoir fait ça, à avoir commencé directement, allez, on arrête de travailler le sol, même pas le cover crop, pas gratuit, rien, que le semoir. Alors, comme on avait acheté en Cuma, 2 semoires américains, américains John Deere, et bon, on a commencé avec ça. Et puis après, c'était les 2 semoires. L'année d'après, c'était en falais d'autre, et ainsi de suite, on était démarré, puis ça y allait. Et puis en 98, j'ai mon fils qui s'installe chez moi, qui rentre dans le métier, qui s'installe avec un copain avec qui j'avais du matériel. Et puis on est parti, là, sur une surface plus grande, il y avait 650 hectares à l'époque. Et puis après, il y a eu l'entreprise. Dans l'entreprise qu'on a fait comme ça, on a travaillé jusqu'à un moment donné, jusqu'à plus de 1 000 hectares. Et puis après, bon, ça c'est... Enfin bref, ça a de la surface à diminuer, mais c'est pas grave. Et dans des types de sols vraiment différents, que ce soit des sables, des plateaux, à 2 à 8 % d'argile, à peu près. L'argile au calcaire, en dessous, et puis sur les pentes. Sur le plateau de Vérette, c'était des... du Cher, c'était des sols limoneux, humides, adrainés. Et qui n'étaient pas drainés, souvent de fois. Et puis entre les deux, la vallée que vous voyez sur la vidéo, là, sur la photo. Une vallée qui est inondable. Alors là, argileuse et sableuse, avec différents niveaux d'argile. C'est-à-dire de 12 à 35, 40 % d'argile, voire 50, avec des zones marécageuses. Que j'ai pu mettre en culture, ces zones marécageuses dans cette vallée. Que j'ai pu mettre en culture avec le semi-direct, grâce au semi-direct. Bon, là, on va passer sur l'installation et tout ça. Alors, donc, ça, on a vu, on voit ça déjà. Le sol est un élément avec des écosystèmes terrestres, et en particulier un gros système. Et ce n'est pas une ressource renouvelable, mais un milieu vivant qui peut adhérer de manière irraversible par des interventions humaines inadaptées, c'est-à-dire avec le labour. Alors, il faut que je vous... Je peux vous dire tout de suite, par rapport au labour, par rapport au labour, c'est que j'avais 15 ans, j'ai démoli des prairies naturelles qui étaient à 6 % de matière organique. Ces prairies naturelles, en 95, quand on a commencé notre semi-direct, j'avais des analyses de sol, j'en faisais assez souvent. Et cette matière organique, elle était descendue à 2 % en 30 ans, 2 %. Et il a fallu, pour qu'elle remonte de 2 %, il a fallu 20 ans. En 2015, elle était à 2 %, en 2015, en 2016. Alors, il ne faut pas perdre la matière organique, c'est le sang de la Terre. Et aussi, il y a un risque énorme de perte de capital de sol dans un changement climatique toujours imprévisible et agressif. Alors, moi, la partie climatique où c'est que je perdais du sol, c'était les inondations de cette plaine, de cette vallée. Cette vallée, elle était... Tout ce que vous voyez là, le chair, il est à gauche. On le voit en bas, là, à gauche de la photo. Et quand ça inonde, c'est toute la surface qui inonde jusqu'au pied des maisons, là, à droite. Et là, c'est entre 50 cm et 1,50 m d'eau. Et avec du courant. J'ai vu des années où je perdais des endroits, l'épaisseur du labour. Les zones de courant fort. Alors, l'agriculture de conservation, c'est de l'agriculture sans travail du sol, qu'on a améliorée avec Lucien, avec des couverts. Avec Bourguignon, c'était du seigle, mais Lucien me disait, non, il vaut mieux faire de l'avoine. Il y a des effets alléopathiques, en plus. Et ça fait vraiment une coupure au point de vue maladie, par rapport au seigle. Maladie des céréales, voilà. Et la masse racinaire, en fait, on l'a mesurée après avec la chambre d'agriculture, la masse racinaire de l'avoine, elle est même supérieure à la masse racinaire du seigle. Et puis, ce qu'on a préservé au départ, c'était ce qu'on a vu pulluler au départ, c'était, en plus des limaces, les vers de terre. Les vers de terre, ils ont progressé à une vitesse grand V. Grand V, donc ça a amélioré aussi l'infiltration de l'eau, toutes ces galeries de vers de terre, mais aussi les couverts végétaux, ça a amélioré le... Alors, en fait, moi, je n'ai jamais commencé du semi-direct avec du sol nu l'hiver. C'est-à-dire laisser des chaumes avec quelques plantes qui poussent dedans ou des raies gras ou des trucs comme ça. Jamais, j'ai toujours eu du couvert. C'est peut-être pour ça que ça a démarré, ça a bien démarré. Alors après, on s'est mis à améliorer le couvert en y mettant de la veste, en y mettant des petits pois dedans et tout ça. Et puis, avec les années froides et des hivers froids et tout ça, tout ça s'agelait, il ne restait plus que l'avoine. Quand ça ne gelait pas trop fort, parce que quand ça gelait trop fort, l'avoine a gelé aussi. Et puis, après, plus tard, on l'a amélioré en y mettant de la févrole et puis toujours des pois et puis toujours de la veste aussi. Et là, pour mettre, comment je vous dirais, pour mettre l'usine, l'usine Yara, l'usine à engrais dans la parcelle. Mais ça, ça fait déjà presque 20 ans qu'on fait comme ça. Alors, l'effet, vous voyez, l'effet sur les vers de terre avec le labour, il n'y a pas grand-chose. Le pseudo-labour, c'est un peu mieux. Le décompactage, ce n'est pas beaucoup mieux. Le travail superficiel, c'est pareil. Dès qu'on passe ensuite direct, il y a explosion. Dans le sol, surtout à la surface, dans les 5-10 centimètres, il y a toute une vie là-dedans, aussi bien microscopique que macroscopique que la macrofaune, qui, elle, travaille là-dedans, se cache là-dessous dans le sol, ils font des galeries, ils se cachent, même que les vers de terre, les limaces, l'été, descendent dans les galeries de vers de terre pour se mettre à l'abri du sec. C'est pour ça que les vers de terre, dès qu'il y a eu de la pluie à l'automne, ils remontent. Enfin, c'est comme ça. Toute cette vie-là, il ne faut pas leur casser la cabane. C'est comme si nous, on nous cassait la maison. Les Brésiliens, ils disent, le labour, c'est comme l'avion qui a loupé son atterrissage à São Paulo, puis hop, qui rentre dans la ville et puis qui écroule tous les immeubles. C'est arrivé une fois. Alors, en laissant vivre le sol, tout doucement, il évolue. La masse microbienne, quand j'ai commencé en 1995 avec Bourguignon, c'était 180 microgrammes par kilo de masse microbienne. Et puis, Bourguignon m'avait dit l'objectif, ça serait d'être à 500. et puis, tous les deux ans, 95, 97, j'ai envoyé une analyse. En 99, j'en ai fait autant. Après, en 2001, 2003, il m'a demandé de lui envoyer des échantillons de terre pour faire une courbe en fonction des saisons. Alors là, c'était des échantillons que j'envoyais tous les deux mois, quatre échantillons sur deux sols différents, les sables et puis la plaine. Et puis, ça permet de... Lucien a fait que ça, il a fait des graphiques qui tournent toujours. Et puis, l'évolution de la vie microbienne montait toujours. Et puis, en 2009 ou 2010, ça fait longtemps que j'avais fait le point après 2003. J'ai dit, tiens, il faut que je fasse le point et puis j'ai envoyé un échantillon à Bourguignon, les quatre échantillons toujours pareil. Et Claude ne m'a jamais donné les résultats. Enfin bref, ce n'est pas grave. J'en ai eu d'autres après en changeant de laboratoire avec le laboratoire Célestat. Alors, toute cette vie qu'on voit là, il faut la laisser tranquille. Alors, c'est tout simple. Je vais aller assez vite après parce que j'ai d'autres choses à vous parler après. Il faut accompagner ça, mais il fallait déjà l'avoir pendant... Même en conventionnel, il faut qu'il y ait aussi, c'est une très bonne rotation de culture. Tous ceux qui ont eu des mauvais... qui ont des problèmes de régras, de vulpin et tout ça, c'est parce qu'ils font la rotation colza-blé-orge, des trucs comme ça, colza-blé-orge, colza-blé-orge. Alors ça, c'est la catastrophe. Moi, je n'ai jamais fait. Sur les plateaux, c'était colza, couvert, le couvert, c'était les repousses de colza ou autre chose que t'esmé, du blé, du couvert, puis après un sorgot. Alors le sorgot, le millier ou le tournesol, ça, c'est des cultures de printemps et là, ça permet de faire un nettoyage profond dans les régras. Et puis, d'autres graminées aussi qu'on a sur les blés, les vulpins. Et dans la plaine, dans la vallée du Cher, pour limiter les risques avec les inondations, je ne pouvais pas faire de colza. Donc, puis c'était irrigué. Alors dans les zones sèches, il y avait du sorgot aussi. Alors c'était blé, maïs, blé, maïs, blé, maïs, et ainsi de suite. Et puis, aussi que je fais du sorgot, j'ai refait du maïs après en élargissant l'irrigation. Et là, en faisant une culture d'hiver et une culture d'été, là, vous cassez le cycle du régras et on n'a pas de problème de régras. Alors, sur les plateaux, si j'avais un plateau qui était très sec, celui que je vous disais tout à l'heure qui a entre 2 et 8 % d'argile, sur le plateau sec, on mettait de l'orge à la place du blé, c'est-à-dire qu'on assolait l'orge comme si c'était du blé, mais on ne faisait pas blé-orge. Et puis, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé, les agriculteurs, les voisins nous prenaient pour des rigolos, des abrutis, parce qu'on faisait pousser du blé dans des champs comme vous voyez là, mais bon, le blé, il poussait bien. Mais il restait toujours les résidus, tout ça, c'était pas net. On faisait du travail de cochon. Mais à l'arrivée, c'était quand même pas mal. Et puis, on faisait des blés à 70-90 quintaux, selon les années. selon... Après moisson, après moisson, le gros problème, c'était de pouvoir semer dans ces pailles. Et ces pailles, ce sont des pailles fraîches après moisson pour semer les colzas. Alors, on passait la herse, une herse magnum, une herse étrie, une grosse étrie, pour égaliser les pailles dans la parcelle parce qu'à ce moment-là, on avait des moissonneuses batteuses qui ne faisaient pas une bonne répartition de pailles. Et là, ça permettait d'étaler les pailles. Les brins de paille étaient trop longs, c'est pas assez bien broyé. Et en fait, la herse permettait de trier tout ça et puis de mettre les brins de paille un peu dans le sens du SMI pour des semoires à disques. Parce qu'on a commencé, on n'était qu'en semoire à disques. J'y suis resté longtemps, mais j'aurais dû m'équiper d'un semoire à dents beaucoup plus tôt. Bref, c'est pas grave. C'était comme ça. Alors, ça, c'était en 2003. Oui, c'est ça. 2003, c'était une année très sèche, mais à l'automne, il était humide. C'était humide et puis il y avait beaucoup de repousses de colza. C'est pour ça qu'on laissait le colza en couvert. Et on se met sur le couvert de colza en 2003, au mois d'octobre. Alors, c'est vrai que le colza, il a poussé que fin septembre au 15 octobre. Et on se met dans ce couvert vert. Alors là, quand les gens voyaient ça, les autres agriculteurs voyaient ça, ils nous prenaient pour les fous. Et puis bon, le colza, il crève tout doucement. Et puis dessous, vous avez les repousses, soit de blé, soit d'orge hiver. Et le colza avait un avantage, il avait l'inconvénient de favoriser les limaces dans tout son cycle. Mais à la fin de son cycle, quand on se met une culture dedans et qu'on le laissait vert, il y avait l'avantage, c'est que les limaces, ils étaient habitués de manger du colza et ne touchaient pas au blé ni à l'orge. Alors ça nous laissait du temps pour détruire, pour mettre de l'antilimas. Mais c'est vrai qu'au début, dans les terres argileuses, c'était un problème. Et puis là, c'est sur du Sorgho, du Sorgho Piper. Là, c'est en, oui, c'est encore en 2003, oui, c'est vrai, c'est en 2002 qu'on a reprise cette ferme à l'entreprise, c'est-à-dire on faisait l'entreprise. Ça faisait 11 ans de jachet à Arta, il y avait eu dedans. Et puis, il fallait y faire, il fallait la mettre en culture, il fallait la mettre en culture pour qu'il puisse, sinon, il perdait ses primes. Alors donc, on y a mis sa ferme en culture en Sorgho Piper. Le Sorgho lui a permis de faire, parce qu'il nous a dit ça au mois d'avril, pour semer au mois de fin mai. Alors, on a nettoyé ça avec un passage de glyphosate, on en a refait un autre juste avant de semer pour les quelques repousses parce que la vieille jachère comme ça, il y a du monde à détruire. et pas mal de plantes qui sont assez résistantes, résistantes qui sont pérennes, voilà. Et puis, dans cette ferme-là, on l'a remis en culture comme ça et puis là, il n'y avait pas eu de problème d'herbes et tout ça. Alors, ça, c'est de l'orge qui est faite sur Millet, de l'orge hiver sur Millet, en direct comme ça aussi. Là, c'est les smith-colza. Alors, avant qu'on en arrive au smith-colza à 50, on le faisait au semoir à 10 classique, le 750, je veux dire, et puis après, on passait un coup d'étri par-dessus le 750 et puis après, quand il pleuvait, les premiers colza qui étaient dans la fraîcheur, dans la fraîcheur, ils levaient, puis quand les deuxièmes, les deuxièmes levaient, quand il pleuvait. Mais bon, ça marchait pas mal à ce moment-là parce qu'ils étaient un peu moins secs que ces dix dernières années. Et puis, là, on s'est mis à faire, quand on achetait un semoir pour faire du, pour renouveler le semoir à maïs, on l'achetait avec un écartement de 50 et puis avec cet écartement de 50, on s'est dit on va faire les colza, on va faire les sorgots, on va faire les sojas, en 2004, on a fait du soja avec, les premiers sojas qu'on a commencé. Et puis là, comment on dégageait la paille avec des étoiles qui sont devant les lignes de semis ? On s'est dit peut-être qu'on aura moins de trous par endroit avec les limaces. Alors, il y a un tuyau derrière chaque ligne qui mettait de l'antilimace juste sur la ligne et c'est vrai qu'on avait des très beaux colza derrière, on maîtrisait mieux la lutte des limaces et on faisait notre colza accompagné déjà à cette époque-là avec du fénu grec que l'on voit là et puis des févroles et même au début, il y avait des lentilles avec. Vous voyez ? Les lentilles, le fénu grec, la fleur blanche et puis quelques pieds de févroles, là, on les voit à peine. Là, on en voit plus, voilà. Alors, les févroles, les gels dans l'hiver, les lentilles, les gels dans l'hiver, le fénu grec, n'en parlons pas, lui, j'ai le de peur et ça permettait de supprimer les insecticides d'automne, aussi bien Charençon que Melliget, que Neboudaltise et là, quand les insectes voient ça, ils ne savent pas si c'est un champ de colza ou... Donc, on n'avait pas trop... On a supprimé les insecticides d'automne avec ça, avec cette technique. En mettant que des légumineuses, ça nous a économisé, permis d'économiser 30 unités d'azote dans l'ensemble du bilan azoté de la culture. Là, c'était... Oui, c'était peut-être bien le 2003, là aussi. Bon, ben, les... Non, 2011. 2011, que je suis bête. 2011, qu'on a se mis en rang comme ça et puis qu'on a commencé à accompagner les plantes, le colza, c'était en 2009. Voilà. Et Jean-Claude, il va falloir accélérer très vite parce qu'on a beaucoup de questions qui arrivent. Oh, ben, certainement, oui. Ça va y aller, ça va y aller. Voilà. Là, c'est du semis de couvert qu'on faisait avec les... Ça, c'est un double couvert qu'on avait fait dans des terres très humides, très marécageuses. Quand vous faites un trou dans ces terrains-là, la terre est toute bleue en dessous parce qu'elle est allée en permanence dans l'eau. et par-dessus ce couvert, on a ressemé de la févrole pour prolonger le couvert parce que tout sorgoplipeur dans l'hiver, il meurt. Et comme on aime bien avoir des plantes vivantes dans le couvert la nuit, enfin l'hiver, je veux dire. L'hiver, c'est la nuit, oui. Vous voyez. Là, c'est un couvert. Ça, c'est une parcelle. C'est notre parcelle de couvert qu'on récolte. Tous les ans, on a une vingtaine ou une trentaine d'hectares que l'on fait comme ça. On récolte tout. Les petits pois, la veste, tout se récolte impeccable avec la févrole. C'est la févrole qui sert de tuteur à tout le monde. Là, ça vous donne une idée du semis de maïs sur couvert de févrole au printemps. Est-ce qu'on met la dose pour détruire le couvert, mais la dose que pour détruire les graminées ? Est-ce qu'il y a un litre, un litre et demi à peu près ? Mais ça ne détruit pas les févroles. Les févroles, s'elles restent vivantes au moment du maïs, ce n'est pas grave. Vous voyez, de l'autre côté, on ne mettait pas de févrole pour faire du soja. et on ne voyait pas de févrole de l'autre côté. L'autre côté, ça va être pour faire du soja. Jean-Claude, il faut absolument passer aux questions. Oui, si vous voulez. J'ai une question sur quelles sont tes recommandations pour réussir un semis de maïs en semis direct ? Et mettons, quels seraient rapidement les trois points indispensables à respecter pour toi ? Pour le maïs ? Pour le maïs, oui. En semis direct ? Pour le maïs. Bon, alors, la première des choses, la première des choses, c'est de faire un couvert avec un petit peu l'avoine, mais surtout, parce que l'avoine, quand elle est à 100%, ça va pour le soja, mais pas pour le maïs. Le maïs, il faut surtout des légumineuses dedans pour que ça apporte de l'azote et ça démarre beaucoup mieux. Le maïs, il démarre, vous voyez, là, c'est du maïs sur du couvert de févrole. Il démarre très bien. Maintenant, j'ai des maïs qui démarrent aussi bien que les gens qui sont à la bourre, presque. Tout à fait, mais presque, parce que le couvert empêche de réchauffer le sol quand même un petit peu. On perd quelques degrés, mais ce n'est pas méchant. Vous voyez, ça, c'est un maïs en culture, en travail du sol du voisin. Le champ, il y a à gauche, là-haut. vous voyez, l'enherbement, enfin bref. Ça, c'est du maïs aussi une autre année, 2019, ce n'est pas vieux. S'il y a d'autres questions ? Oui, et donc, au niveau fertilisation azotée, est-ce que tu penses que le SCV, le semi-direct, t'a permis de faire des économies d'apport azoté, d'engrais ? C'est sûr. Là, pour faire des maïs à 10-11 tonnes, on met la dose en fonction de nos reliquats azotés que l'on fait au mois de... qu'on va faire bientôt, en janvier, février, il ne faut pas qu'on les fasse trop tôt non plus. En fonction des reliquats, ça va de 120 à 160 unités maximum. Alors que les collègues, ils sont à 220, voire 250. Et sur les blés, sur les blés d'hiver ? Les blés d'hiver, c'est sans... Dans les blés irrigués, on monte à 180 et tous les autres, c'est 140. 150, 140 selon les... ou 160 selon les types de sol qui sont très bons, mais il n'y en a pas beaucoup. Et vous voyez, une année comme 2022, aura fallu être à 100 unités, ça aurait été mieux. Mais ça, il fallait savoir qu'on allait avoir une année aussi sèche. Là, c'est un autre exemple de semi-direct de... Là, c'est du Sorgho. Le voisin qui travaille le sol à côté, c'est dans des sables, à 2% d'argile. Vous voyez la levée d'herbes à l'arrivée, c'est du... Je ne l'ai pas la photo de l'arrivée parce qu'Anthony l'a enlevée. C'est du... C'est du... C'est du... Plus du simple au double au point de vue récolte, après. Parce que le gars, il a désherbé, il a fallu qu'il bine pour éliminer un maximum d'herbes et puis... C'est le pompage. Alors, vous voyez les sojas qu'il lève dans la paille. Il y a d'autres questions ? Oui. Une dernière question, Jean-Claude, il va falloir arrêter. Au niveau tournesol, ton expérience au niveau tournesol, donc, est-ce qu'il y a des échecs, des difficultés, etc., si tu peux nous présenter ça rapidement ? Alors, les échecs dans le tournesol, je n'en ai pas eu les premières années. Les premières années, comme la population de l'IMAS, elle a explosé tout doucement, elle a grossi tout doucement. Et les deux, les trois premières années, ça allait. Mais la troisième année, ça commençait déjà à avoir des problèmes de l'IMAS. Et puis, surtout, on est obligé d'arrêter ça à cause des pigeons. Les pigeons, on est dans un milieu périurbain, dans l'endroit où c'est que j'avais la plus grande surface, c'est où vous voyez les sojas, puis qu'on a vu la photo au départ, c'est dans la vallée du Cher, mais dans la vallée du Cher, je n'en faisais pas, parce que je faisais du maïs pour l'irrigation, pour rentabiliser l'irrigation. Le tournesol, c'est principalement les pigeons. On va arriver sur les plateaux, là où vous voyez derrière les bois, les tournesols, les tournesols, au mois de septembre pour les battre, il n'y avait plus que la moitié de la récolte, toute moitié, les capitules étaient mangées à moitié. Alors, c'était infernal. puis les parcelles sont trop petites, là-haut. Jean-Claude, c'est parfait. On te remercie pour ta présentation. Quand on fera une deuxième présentation comme ça dans le webinaire, je passerai en dernier. Comme ça, tu pourras finir à minuit. parce que j'avais plein de choses à vous parler sur les maladies, sur tout ça. Il y a pas mal de choses qu'on a trouvé d'améliorées. Mais t'inquiète pas, on ne va pas te lâcher comme ça. Mais non, non, non. Donc sinon, maintenant, on va passer à… Merci de votre attention et puis, si vous voulez d'autres enseignements, vous vous adressez à Verde Terre Productions et vous donneront les tuyaux. les tuyaux puis les vidéos qui parlent du reste. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude.